Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais te parler de l'investissement dans une forêt. Et oui, tu sais, j'aime bien parler de types d'investissement un petit peu nouveaux, pas toujours les mêmes. Et donc, la question, c'est est-ce que tu vas planter un arbre et devenir riche ? Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement, et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui, et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Leonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications, et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. L'investissement dans une forêt peut se faire de deux manières. Soit tu peux directement trouver quelqu'un qui est vendeur d'une forêt tout simplement et la lui acheter, pardon, lui acheter sa forêt. Soit tu peux passer par ce qu'on appelle un GFI, Groupement Forestier d'Investissement. C'est tout simplement une structure qui est officiellement une SCI, une société civile qui regroupe plusieurs investisseurs qui veulent investir dans une forêt et qui va acheter au nom de cette société tout simplement une forêt qu'elle va exploiter. Alors quels sont les points positifs, les points négatifs, combien on peut gagner ? Je te décrypte tout ça. Avant de commencer, d'où proviennent les revenus lorsque tu possèdes une forêt ? C'est assez simple. Il y a deux sources principales. Premièrement, l'exploitation du bois qui pousse sur cette forêt, tu coupes les arbres et tu les vends ce bois. Et deuxièmement, la vente des permis de chasse et de pêche dans cette forêt qui rapportent également de l'argent. Alors les points positifs concernent essentiellement les incitations fiscales, donc premièrement à l'achat. Alors à l'époque, tu pouvais déduire de l'ISF, l'ISF n'existe plus. Tu pouvais déjà à l'époque déduire de ton impôt sur le revenu. C'était de 18% jusqu'en 2018 et là, depuis 2018, la nouvelle loi fiscale, c'est maintenant de 25%. Donc tu peux déduire jusqu'à 25% de ton achat en forêt, de ton impôt sur le revenu, bien sûr plafonné à 5700 euros. Donc tu as déjà un avantage à l'achat. Et un deuxième avantage important, c'est au moment de la transmission, lorsque tu vas transmettre cette forêt au moment de la succession, eh bien tu as un abattement de 75% sur les droits de succession, tout simplement parce que l'État français reconnaît que c'est un investissement sur le long terme et que ça ne vaudrait pas forcément le coup d'acheter une forêt pour quelques années, mais que ça se conserve sur plusieurs générations et qu'il faut le transmettre à ta famille, à tes enfants, etc. Donc ça c'est pour les points positifs. Les points négatifs, en fait, malheureusement, ils sont assez nombreux. Premièrement, il faut s'en occuper, c'est-à-dire qu'il faut un exploitant qui va venir non seulement couper le bois, le ramasser et puis qui va venir également replanter, puisqu'une fois qu'on a coupé, il faut replanter le bois, bien sûr. Première chose. Deuxième chose, c'est extrêmement lent. On estime que tu vas… alors tu as deux possibilités, soit tu coupes tout d'un coup et tu replantes. On estime que tu vas pouvoir couper à peu près tous les 15 ans, 20 ans, parce qu'il faut le temps que l'arbre pousse, tout simplement tu ne peux pas pousser un arbre qu'à quelques années. Donc soit, par exemple, sur 100 ans, eh bien pendant la première année, tu vas planter et tu vas gagner de l'argent au bout de 20 ans, et donc les 19 années précédentes, tu gagneras zéro, puis après, de l'année 21 à l'année 39, tu ne gagnes rien, puis à l'année 40, tu regagnes de l'argent, donc c'est assez compliqué. Ou tu as une deuxième possibilité, si tu as une assez grande surface, c'est de faire tourner les différentes structures. Si tu divises ta forêt, par exemple, en 20, et tous les ans, tu coupes un 20e et tu replantes, et comme ça, ça a le temps de… voilà. Mais donc ça veut dire qu'il faut s'en occuper d'une part, donc ça, ça va bien sûr venir prendre dans ta rentabilité. On va parler, par exemple, si tu le fais faire par quelqu'un, sinon tu peux le faire toi-même. C'est comme d'habitude, si tu passes du temps, eh bien tu gagnes plus, et si tu fais faire par quelqu'un, tu gagnes moins. Donc s'occuper de tout ça, et d'une part, et d'autre part, les temps extrêmement longs, puisque c'est au bout de à peu près 20 ans que tu peux couper un arbre, et parfois ça peut être plus, ça dépend du type de bois que tu veux faire pousser. Est-ce que c'est du bois pour la construction, est-ce que c'est du bois pour faire du… pour brûler, pour les cheminer, etc. Est-ce que c'est pour faire du papier ? Tout est possible, et ce n'est pas forcément les mêmes bois. Les mêmes temps, ça peut aller jusqu'à 50 ans pour faire pousser tes arbres. Donc c'est assez long, ça c'est un premier aspect relativement négatif, je trouve. Un autre aspect négatif, c'est bien sûr les risques auxquels tu t'exposes, notamment les risques de tempête, et en fait il y a des tempêtes où le vent souffle tellement fort que les arbres tombent, donc les tempêtes peuvent tout simplement arracher ta forêt et tes arbres, ce qui est quand même assez embêtant. Et bien sûr le risque du feu, alors ça dépend où tu es, si tu es en Bretagne où il pleut tout le temps, non je rigole, mais si tu es notamment par exemple dans le sud de la France où l'été il fait très chaud, très sec, et il y a souvent des incendies, eh bien évidemment à nouveau ta forêt est complètement exposée à ce risque. Alors bien sûr il y a des assurances contre l'incendie, mais quand même ça veut dire que comme tu gagnes de l'argent une fois tous les 20 ans, il faut vraiment qu'il y ait 20 années successives où il n'y a pas de feu, pas de tempête, sinon il suffit d'un seul feu, d'une seule tempête pour qu'une partie où l'intégralité de ta forêt soit disparaît, c'est quand même assez embêtant. Pour terminer, la rentabilité, tu te dis bon ok Gabriel, donc les points positifs, les points négatifs, combien on gagne d'argent ? Alors j'étais personnellement assez surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait la rentabilité qui est annoncée par les gens qui en font, par les groupes forêtiers d'investissement, par les gens qui demandent des forêts, etc., elle est grosso modo de 2 %, donc ce qui est extrêmement 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 bas, et ce qui du coup moi je trouve ça relativement embêtant parce que notamment avec des obligations on peut faire pareil, mais selon moi on a moins de risques, notamment en termes d'intempéries, de tempêtes, de feux, etc. Donc voilà, c'est aussi une question de plaisir, de détenir une forêt, d'aller se promener dans sa propre forêt, de soutenir les forêts, l'agriculture, c'est pas de l'agriculture, mais voilà, la nature, notamment en France si tu investis en France, etc. Et bien sûr de transmettre ça à ta famille puisque c'est aussi sympa de transmettre une forêt à ses enfants, mais en termes purement et simplement d'investissement et de rendement, c'est quand même pas terrible, donc c'est probablement pas pour moi, je vais a priori pas investir dans une forêt de sitôt, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu peux trouver très facilement, donc ça s'appelle des GFI, groupements forestiers d'investissement, tu trouves ça sur internet, dis-moi en commentaire ce que tu penses des forêts, est-ce que tu voudrais investir dans une forêt, est-ce que tu as une forêt et comment tu l'exploites, ce serait super intéressant d'en savoir plus et même de t'interviewer si tu as une forêt pour savoir ce que tu en penses. Si ça ne te dit pas plus, n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner bien sûr à la chaîne YouTube, et bien sûr, n'oublie pas de recevoir mes critères d'investissement gagnants que tu trouves dans la description, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !